On va procéder à la remise du trophée 2023 de la conférence Simulation 4 Femmes. Je vais inviter Lucas Guillet, le vainqueur de l'édition précédente, de la société SIXI, qui va nous présenter sa personnalisation du trophée. Sachant que le vainqueur, l'année prochaine, aura la lourde responsabilité ou le plaisir de personnaliser le trophée avec un sujet qui colle à ses activités de simulation numérique et d'utilisation des solutions ANSYS. Lucas, je te passe la parole. Merci bien. L'année dernière, j'ai fait une présentation sur la sécurité passive dans notre véhicule SIXI. En lien avec ça, j'ai mis un petit bout de notre système d'absorption d'énergie en cas de front de crash. C'est un bout d'aluminium qui se déforme en compression. J'ai essayé de le couper en 4 pour qu'il rentre sur le trophée. Je suis fier aujourd'hui de transmettre le trophée au suivant. Le vainqueur 2023, attention, suspense, Nicolas Goro de Framatome. Passage de trophée. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'avais pas préparé de discours. Je sais bien que ça vous est intéressé. C'était le but de vous rencontrer, de partager avec vous ce qu'on fait et de voir si ça vous intéresse. Ok, je vais essayer d'en être digne. Est-ce qu'il y a quelques idées déjà à chaud sur une éventuelle personnalisation ou c'est prématuré ? C'est peut-être prématuré. Après, à Lyon, on a un Fab Lab où on aime bien imprimer des prototypes. Alors, on ne fait pas trop de pièces plastiques chez Framatome. C'est quand même plutôt des pièces en acier. Mais on aime bien imprimer des pièces de prototypes. Donc, je pense qu'il y aura matière à faire ce qu'il faut. Merci encore à Nicolas Goro. Et puis, rendez-vous l'année prochaine à toutes et à tous pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501